le passage de mots mais mots qui est un mot c'est moi monique évangé épais alors je n'ai pas toujours été la personne que vous voyez aujourd'hui à l'âge de 11 ans j'étais plutôt malingre je faisais déjà mon mètre 75 mais par contre je pesais 42 kg et rien ne me prédestiné à la carrière d'athlète au niveau que j'ai eu par la suite membre de l'équipe de france d'athlétisme dans l'épreuve du 100 mètre et j'ai été championne de france un certain nombre de fois j'ai été championne d'europe en 1990 j'ai participé à trois jeux olympiques 88 92 et 96 et je détiens toujours le record de france en 12 secondes 56 le record de france du 100 m et et ça depuis 30 ans mais je n'ai pas fait que ça durant ma période athlétique et tu constateras que si un 100 m et est une ligne droite qui comporte 10 obstacles ma vie à moi a été un chemin parfois sinué mais toujours avec autant d'obstacles mais un jour j'ai quand même vu mon horizon s'éclairer je te rassure alors j'ai été qu'est ce que j'ai fait dans ma vie j'ai été danseuse j'ai fait des études de droit j'ai fait des études de journalisme j'ai été responsable des sports dans la campagne électorale à l'élection présidentielle de françois metterrand 88 j'ai été membre du conseil économique et social pendant deux ans mais dans toute cette période là où j'ai aussi travaillé dans une agence de presse je ne me suis jamais senti à ma place en dehors des terrains d'athlétisme n'y avait pas grand chose qui me faisait vibrer ma plus grande peine athlétique 1992 les jeux olympiques de barcelone que j'aurais entre guillemets dû gagner et ma plus grande joie ma première de mes trois plus grandes joies mais la naissance de ma de ma fille en 93 ne m'empêche pas de reprendre le chemin des stades en 94 alors qu'à cette époque je travaille dans la communication institutionnelle je cours comme ça jusqu'aux jeux olympiques d'atlantin 96 et là je fais un constat je n'ai plus l'envie je n'ai plus envie de courir dans mes copines pierre de coubertin on peut dire que l'important c'est de participer ma foi quand on a déjà gagné courir derrière les autres ben c'est en tout cas pour moi c'était désagréable et au niveau de mon travail au niveau de de l'institution je m'ennuie aussi qu'à cela ne tienne au détour d'un divorce je change de voie et me voici manager d'artistes d'artistes en développement qui eux s'occupent de leur travail sur scène et moi de tout ce qui entoure tout ça 2 à z 14 casquettes est déjà une certaine forme d'accompagnement je fais ça durant 15 ans 15 ans où je connais de grandes joies de grandes peines j'apprends beaucoup j'apprends beaucoup mais je me sens toujours pas à ma place et au détour d'un second divorce je choisis enfin ma voie je découvre en 2013 un petit peu auparavant que mes mains apaisent calme soulage et que je peux guérir durablement et faire du bien durablement un que je débloque toutes sortes de problématiques qui me dépasse au début et et je t'expliquerai d'ailleurs comment ça tout ça m'est venu mais je te raconterai ça si tu participes au passage je découvre aussi que mes mots soulage et qu'ils soulagent les mots maux lix et quelque part le passage de mots m au accent circonflexe est déjà en route et je continue sur ce chemin je me forme puisque jusque là j'étais à l'intuitif ton complet je me forme j'avance surtout avec bonheur sur ce chemin et je découvre que c'est mon chemin enfin et que j'y suis bien tu l'auras compris ma vie n'a pas été faite que d'une ligne droite avec une médaille au bout 1 elle a connu quelques ratés quelques obstacles quelques erreurs des séparations des désillusions qui n'étaient pas toujours de mon fait mais c'est ok c'est ok de se prendre un mur c'est ok de taper une e c'est ok de tomber si on pense à se relever à regarder du bon côté de la course et même si j'ai connu du succès ben c'est dans mes erreurs c'est dans mes oui des maisons des erreurs que j'ai tiré le plus d'enseignement j'ai appris la patience j'ai développé la force mentale la maîtrise et bien j'ai un trou le lâcher prise évidemment j'ai appris le lâcher prise surtout le lâcher prise j'ai appris la gratitude et j'ai continué d'y développer et de tenir grâce au plaisir le même plaisir que je trouvais sur les pistes quelques années auparavant le passage de mots c'est un processus aussi simple que le nombre de jeux de mots qu'on peut faire avec lui le passage parce que ça peut être un pas vers ta sagesse le passage parce que je suis tout sauf sage le passage d'énergie le passage d'obstacles le passage de et le passage d'infos la transmission la transformation et c'est vraiment vers ça que je veux t'amener c'est une transformation à ta rencontre et je te propose de t'accompagner sur ton chemin avec juste la joie comme ligne conductrice mon énergie comme moteur et mon expérience d'athlète de haut niveau mon intuition et mes connaissances comme outils je ne te propose pas une vision obtus des choses je te propose simplement mon approche des choses c'est celle qui m'a perdu ni de sauter un certain nombre d'obstacles dans ma vie de tomber de nombreuses fois mais de toujours me relever pour regarder du bon côté allez à toi